salut alors j'ai enfin trouvé ce que j'allais vous proposer sur ma chaîne youtube comme ma formation d'éducateur spécialisé me prend beaucoup de temps que cette formation c'est une grande partie de ma vie mais c'est pas toute ma vie j'ai décidé d'alterner entre une vidéo sur cette formation d'éducateur et une vidéo sur mes loisirs, mes passions, mes objets et des passions j'en ai beaucoup et donc du coup cette vidéo elle va parler d'un aspect de ma formation il y a quelque chose qui nous manque beaucoup beaucoup de temps cette année qui a été mis en place cette année c'est alors vous allez me dire ouais Alex le journal de l'alternance c'est quoi ? et bien le journal de l'alternance vous prenez un journal intime vous prenez les rapports de stages qu'on vous demande de faire vous mettez ça ensemble et ça vous fait le journal de l'alternance en fait ce journal ça va être une sorte de trame qui va nous servir pendant nos 3 ans de formation et suivant le niveau d'études dans lequel on est les formateurs ils vont nous demander un niveau d'écriture plus ou moins différent par exemple là je suis en première année toute ma pomme doit faire le même type d'écrit il faut qu'on arrive à montrer le lien qu'on fait entre la théorie donc ce qui va se passer pendant le cours et la pratique si on arrive vraiment à mettre en lien les cours avec ce qui se passe sur le terrain de stage un truc blanc là depuis tout à l'heure donc en première année ce qu'on nous demande dans ce journal c'est être dans l'observation il faut qu'on décrive vraiment tout ce qui se passe pendant nos stages il faut qu'on arrive à montrer qu'on fait le lien donc comme je l'ai dit entre la théorie et la pratique il faut qu'on essaye d'analyser mais pas trop parce que ça l'analyse ça sera pour la deuxième année en fait par semestre l'école nous demande 60 entrées on doit être ouais c'est pas beaucoup ça a l'air d'aller vous devez écrire tous les jours après votre stage vous finissez à 22h30 vous êtes crevé vous avez envie de décompresser vous devez y retourner dans vos écrits pour dire vraiment tout ce qui s'est passé comment vous faites le lien donc vraiment il n'y a aucun temps mort vraiment jusqu'à ce que vous vous couchez que vous fermez les yeux que vous ne pensez plus ce qui est reproché par beaucoup d'étudiants c'est notamment les critères d'évaluation parce qu'en fait on n'a pas de notes c'est évalué donc ça va être soit validé soit invalidé il n'y a pas de 18 sur 20, 19 sur 20 alors pour vous montrer un petit peu à quoi mes entrées ressemblent je vais vous en lire une ou deux ouais celle là mardi 14 mars 2017 9h parce qu'il faut mettre le jour, la date, l'heure des fois l'endroit où on est parce qu'il faut que ça soit vraiment mis dans le cadre spatio-temporel du truc c'est la journée de la protection de l'enfant l'RTS organise donc une journée d'études sur ce thème à travers différentes conférences qui d'après le programme Poussus semblent vraiment intéressantes j'attends donc de cette journée de comprendre ce qu'apporte cette loi en termes de nouveautés ainsi que de comprendre ce que cela va engendrer concrètement sur le terrain vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de charabias d'étudiants beaucoup de charabias d'éducateurs aussi il faut vraiment montrer qu'on est intéressé même si des fois ça ne nous intéresse pas en fait c'est un petit peu du comment dire comment dire gentiment il faut un petit peu lécher les bottes du prof qui va nous lire perso je ne fais pas ça vous allez voir quand je regarde la suite alors comme au premier semestre j'attends mon stage avec impatience je ne supporte plus d'aller en cours de rester assis toute la journée etc etc je veux retrouver les sensations de terrain que j'ai découvert au cours de mon premier stage ces dernières semaines j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu une grande partie de mon temps en cours je l'avoue il m'est même arrivé de sécher une journée tellement je n'en pouvais plus oui 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 il nous demande aussi des fois de faire des journées thématiques ou des semaines thématiques par exemple on prend un sujet même un sujet en rapport avec notre formation avec le terrain de stage où on est et chaque jour on va décrire vraiment des points en rapport avec ce sujet c'est vraiment chiant bon par contre ce qui est bien c'est qu'on n'a aucune limite au niveau des pages ce que je viens vous lire là elle doit faire 10 lignes alors que j'ai une autre entrée elle fait 3 pages donc vraiment c'est comme vous voulez donc ça c'est vraiment c'est bien heureusement qu'il y a ça au moins pour ne pas nous brider totalement et ne pas nous donner trop trop de règles après le fait qu'on n'ait pas trop de règles si ça nous embrouille la tête enfin je pense que je ne suis pas seul dans ce cas là et les autres étudiants de ma promo vous diront la même chose en fait il faut blablater plus vous allez blablater plus les idées vont sortir d'elles-mêmes comme je suis en train de le faire un petit peu maintenant et plus vous allez vous mettre la personne qui va vous évaluer et bien c'est triste à dire mais c'est ça il n'y a vraiment il n'y a aucune façon d'être objectif avec quelque chose comme ça c'est pas possible les personnes qui vont nous évaluer ils rentrent vraiment dans notre intimité je trouve ça vraiment compliqué à gérer voilà donc moi j'ai fini si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou des idées de prochaines vidéos sur mes études vous pouvez me les poser moi je réponds je suis gentil je ne m'envoie pas hier Sous-titrage ST' 501